Alors aujourd'hui, on vous promet un régal pour vos yeux, croyez-moi, on est avec Luc Poirier. Salut Luc! Bonjour! Merci de nous accueillir chez toi. Luc Poirier est un homme de l'affaire de la Rive-Sud et un récent collectionneur. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Tu as une très belle collection de Ferrari, mais on le sait, Ferrari, c'est un peu particulier. Toujours, parce que... Explique-nous pourquoi tu es devenu un collectionneur. En fait, j'étais probablement le plus grand acheteur de Ferrari au Québec, mais j'en achetais une ou deux par année, pendant de 2004 jusqu'à 2020 à peu près. OK. Puis il y a un modèle qui a sorti, que je voulais absolument avoir, puis Ferrari a dit non, c'est seulement pour les collectionneurs. Là, je dis voyons, c'est moi le meilleur acheteur au Québec depuis 20 ans quasiment. Tu sais, là, il dit non, non, Luc, ça ne marche pas comme ça. Même si tu en as acheté 200, c'est que tu ne les gardes pas. Tu ne les gardes pas, tu ne les gardes pas. Donc, j'ai dit, bien, tu veux que je fasse une collection? Je vais en faire une collection. Puis c'est là que j'ai commencé à... Ça fait que là, tu t'es trouvé un local, puis depuis à peu près un an et demi, deux ans, go, on est parti. Tout à fait. Bien, on va commencer par les Ferrari, puis on parlera de ce qu'il y a après. Là, si j'ai bien compris, tu as placé les voitures en ordre chronologique. Oui, avec les moteurs, les différents moteurs également. Donc, ici, on a les V8. OK, là, on a, si on regarde la noire ici. Ça, c'est une 328. OK. Puis juste avant ça, on avait la 308. Ici, c'est une 348. OK. Puis souvent, c'est des modèles rares que j'achète comme ça. C'est une 348 spécialée. Ils en ont fait 100 dans le monde. OK, donc tu as une de ceux-là. Exact. Là, ça, c'est une 360 Stradale. OK, ça aussi, modèle spécial. Oui, tout à fait. Ça, c'est une 430, mais c'est le modèle 16M qu'il appelle. Ils en ont fait 499 dans le monde. OK. Donc, souvent, c'est les dernières années. Donc, la dernière année du modèle, ils sortent une série spéciale. Donc, là, on est rendu où ici? Ça, c'est une 458 spécialée. Ah, ça, ça. Moi, j'ai eu l'occasion de la rouler, celle-là, avec le moteur atmosphérique. Tout à fait. C'est tout. Ça va être un classique. Ça va être un classique. Parce que c'est le dernier moteur atmosphérique. Parce que là, on arrive à 488. Oui, exactement. Puis ça, c'est un turbo. Ça, c'est une Pista décapotable. C'est un turbo, effectivement. OK. Puis ça, la Pista, évidemment, modèle spécial aussi. Exact. Puis là, tu arrives à F8. F8, ils n'ont pas encore sorti un modèle spécial. C'est pour ça que c'est la F8 régulière. Il n'y en aura pas de nouvel modèle spécial, à ce que je sais. Là, on va ralentir parce qu'on arrive dans le beau. Là, ça en vaut la peine. Là, on est dans les super voitures de Ferrari. Tout à fait. Ça, c'est un peu pour ça que toi, tu as parti une collection. Parce que ces modèles-là, c'est sur invitation. Tout à fait. Tu ne vas pas si j'ai un concessionnaire Ferrari pour acheter un modèle spécial. Même si tu vaux 100 milliards, tu n'es pas capable d'en avoir une si tu n'as pas le reste de la collection. OK. Ça, c'est une 288 GTO. Tout à fait. Qui est la première super voiture de Ferrari, on peut le dire comme ça. Et qui n'a pas pris une ride. C'est magnifique. Ça aussi, c'est un huit cylindres qu'il y a dans ça. Oui. OK. Là, évidemment, probablement la plus connue des Ferrari. Oui. On avait tous nos posters quand on était là. Moi, je n'avais un poster dans ma chambre. Exactement. Donc, F40. Elle est particulière parce qu'elle a le Leavitt Lexan. Donc, c'est la F40 Lexan qu'on appelle. Qui était de course. On peut-tu dire comme ça? Exactement. Parce que l'accent était plus léger. On mettait ça pour remplacer le verre, pour alléger le véhicule à l'époque. Là, ça, c'est la F50? Exactement. Qui est sortie après la F40. Qui a eu beaucoup moins de succès parce qu'il y avait la crise économique à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est ça qui a fait qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup comparativement. Ça, c'est plus de 1000. Puis ça, je crois que c'est 340 à peu près. OK. Et toujours dans le rouge parce qu'un supercar chez Ferrari. Dans les modèles V8, j'essaie de changer les couleurs. OK. Mais dans les supercars, je vais toujours rester avec le rouge parce que c'est des classiques. Ici, évidemment, la Enzo. Ça, c'est intemporel. C'est probablement la voiture. Elle est aussi belle que jour ils l'ont lancée. Oui, tout à fait. Elle va être encore belle dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Puis là, évidemment, Luc, ici, tu as la dernière super voiture en liste, la Apertone. Oui, tout à fait. C'est pour le 70e anniversaire. Ils en ont fait seulement 209 de cette voiture-là. OK. La coupée, ils en ont fait un peu plus, 499. Ça, tu as un V12 dans lui, par exemple. Oui, bien, c'est la technologie Kurs de la Formule 1. Donc, tu as un moteur électrique, mais seulement après. C'est le moteur à essence tout le temps. Puis quand tu vas avoir un genre de turbo, c'est le moteur électrique. Donc, c'est un boost électrique. C'est un boost électrique. Ça fait que là, on va continuer de l'autre côté avec la suite. Bon, Luc, là, on est rendu du côté des V12. Oui. Parle-nous un peu de la première qu'on a devant nous ici. Bien, c'est une F12 TDF, donc Tour de France. C'est le modèle F12, mais édition limitée, donc les dernières années de ce modèle-là. Donc, voiture de collection, parce que c'est les modèles les plus rangs. Exactement, édition limitée. Donc, ça, c'est celle d'avant, donc une 599 GTO qui est très, très, très connue. Ça, ici? C'est une 575 Super Américole. OK. C'est encore un modèle édition limitée. Oui. Des 575, on en a fait plusieurs, mais des Super Américoles. Il y en a eu un petit peu moins. Ça, c'est la 550 qui était le modèle d'avant. Oui, exactement. Donc, il y a le modèle juste avant la 575. Et ça, j'aime bien ça. Oui, ça, c'est un classique. On la connaît, celle-là. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est… Tout le monde la reconnaît avec les élèves sur les côtés. C'est une Testarosa, donc un peu la même que Miami Vice. Elle était blanche. Elle était blanche. Puis moi, j'ai eu l'occasion, dans la vingtaine, j'ai connu quelqu'un qui avait un véhicule comme ça. C'est la première voiture Ferrari dans laquelle je me suis assis. OK, parfait. Alors, pour moi, ça a un souvenir particulier. Puis je vois que, bon, il y a beaucoup de Ferrari, mais il n'y a pas que des Ferrari dans ta collection. Tu as une Lamborghini qui est assez rare aussi, ici. Oui, exactement. Ça, c'est la dernière série des V12 que Lamborghini est arrivée il y a deux semaines. OK. C'est une Ultima Roadster. Ils en ont fait 249. Puis c'est la dernière série V12. Il n'y en aura plus jamais. Voilà, il n'y en aura plus. C'est la fin. Exactement. Puis ici, en noir, on voit ça plus rarement. Oui, ça, c'est une SVG noire, Lamborghini. C'est aussi un modèle spécial. C'est le même modèle. Oui, ils en ont fait très peu, mais pas aussi peu. Que l'autre, là. Puis là, ça, explique-moi ça. Tu as deux Amphicars, toi. Oui. Mais en fait, au chalet, j'adore me promener sur le lac. Parce que tu vas… Ah oui, ça fait que tu dois faire parler tes voisins. Ah, tout le temps, tout le temps. On se fait plus remarquer avec ça que n'importe quelle Ferrari que j'ai. Parce que toutes les voitures ici, je les conduis tous. Oui, ça, c'est important. Tu sais, ils sont tous plaqués, ils sont tous assurés. Ils se promènent. Exactement. Alors, c'est une collection, mais vivante. Oui, oui, on les utilise. Je suis fier de toi. C'est le goût de l'exercice. Puis là, il faut que tu nous parles de ces deux-là parce que c'est drôle. Ça, c'est une fierie. Je dis ça comme faux. Oui, un fierie, effectivement. C'est une histoire très, très drôle. C'est qu'il y a des gens qui ont fait, à partir d'une fiero, un kit car. Mais un kit car tellement mal fait. Écoute, c'est d'une ladeur indescriptible. C'est une copie, supposément, d'une Enzo. Puis, ils l'ont amenée dans un concours. C'est le Quail, là, qui est un concours. Le Quail, qui est un concours mondial. Ben oui, à Pebble Beach. Un des plus connus au monde. C'est très difficile de rentrer dans le concours. Puis, ils ont réussi à rentrer dans ce concours-là avec ça. Puis, à cause de ça, ça a fait le tour de la planète. Les reporters, les médias, tout ça, en ont parlé. Puis, à un moment donné, elle a été mise sur « Bring a Trailer ». « Bring a Trailer ». Puis, j'ai bêté sans trop m'occuper de ça. J'ai mis un prix, je suis parti. Puis, finalement, on m'a annoncé que j'avais gagné. C'est pour ça qu'elle est rendue ici. Et ça, garde-le. Elle a une histoire. Juste l'histoire est drôle. Exact, exact. Puis ça, ça aussi, c'est un kit car. Mais bien fait, par contre. Comparé à lui, là. Elle est magnifique. C'est le modèle, c'est 250 GTO. Oui. C'est l'automobile qui était la plus chère au monde avant la dernière Mercedes qui s'est vendue. Oui, 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 exact. Parce qu'une vraie comme ça, ça va à peu près 100 millions US à peu près. Ça, c'est une base de Nissan 240. Exactement. Mais c'est un moteur V8 américain. Oui, c'est un moteur V8. Puis, sérieusement, ça se déplace. Ah, il t'a encore 400 chevaux là-dedans, c'est ce que tu disais. À peu près. Évidemment, à l'heure qu'on se doute que quelqu'un a une collection de Ferrari aime conduire. Mais là, on est dans l'extrême ici. Là, c'est pratiquement une voiture de course. Parle-nous de ça parce que c'est un modèle extrêmement rare. En fait, c'est une BAC mono, BAC mono. BAC, c'est la compagnie. Puis, mono, c'est le modèle, donc une monoplace. Bien oui. La mécanique, la base, c'est une Formule 3. Pas beaucoup d'HP, 320 ou 330 HP. Ça ne pèse rien, ça. 550 kg. Imagine. Donc, c'est la voiture la plus vite ici et de loin sur un circuit. Tu l'as roulée sur piste? Oui, oui, je l'ai roulée sur piste. Puis, légalement, parce que… Je l'ai roulée sur la route aussi. C'est ça, parce qu'elle est plaquée. Oui, elle est plaquée. Mais pas plaquée, Canada. États-Unis. États-Unis. Bon, Luc, maintenant qu'on a fait le tour de la chose à quatre roues, il y a des intérêts aussi pour les deux roues. Puis là, il faut que tu me contes l'histoire de Ducati. C'est scène 1 prise 2 avec Ferrari. Tout à fait. En fait, il y a à peu près un an et demi, je me rends compte que Ducati fait moto, édition spéciale, basée sur la Sian. Oui, le modèle Sian, effectivement. Donc, là, je les appelle tout de suite pour en avoir une. Mais là, ils me disent, « Tu n'es pas un client de nous, puis tu ne pourras pas en avoir. Il faut que tu en ailles acheter plusieurs pour être capable d'avoir les séries limitées. » Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, « Bien, écoutez, je vais en acheter des motos. » J'ai dépensé beaucoup cette année chez Ducati. Si bien que j'ai réussi à mettre la main, par exemple, sur ce modèle-là qui est une Panigal V4 SP2. Une édition limitée, très, très limitée. Et c'est moi qui ai reçu la première en Amérique du Nord parce que je suis le plus gros acheteur de Ducati en Amérique du Nord. Fait qu'en deux ans, tu es passé de « On s'excuse. » Est-ce que ça vous intéresse? Oui, c'est pas vrai. Exactement. Alors, bien, c'est bon. Bien, écoute, merci beaucoup, Luc. Avec plaisir. On a eu vraiment un beau tour, puis très belle collection. Et ça va continuer. Tout à fait. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada